C'est par là, c'est par là, c'est par là qu'on est passé. Troisième étage, c'est bon ? Alors, on peut monter, pas ni place. On peut monter, pas ni place. On peut monter tout seul, alors. Qu'est-ce qui se passe ? On peut monter. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Attitude, les gars. Tu peux filmer, ils sont dans l'exercice de leur fonction. Bonjour. 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 Merci. Bonjour. Merci beaucoup. On est assis. Monsieur. Il filme. Il est debout, il devra bouger dans la salle. Il devra quoi ? Il filme, il est debout, il ne devra bouger dans la salle. Il veut filmer. Il est debout, il est debout. Il est debout, il est debout. Nous sommes en live dans le cadre de vos fonctions. D'accord. Merci. C'est peut-être pour la caméra. Très bien. Polyvalent. C'est bien. C'est pas Polyvalent dans le temps. Donc, vous avez souhaité le nom à côté. Voilà. Il délégage, je pense, c'est trois, quatre. Vous avez le plus. C'est hier ou non ? Si. Avant-hier. Avant-hier. Celui-ci, on va discuter un petit peu. On est à présent niveau aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on est à votre disposition. Vous vous écoutez. Savons ce que vous souhaitez savoir. Donc, vous pouvez nous dire. Nous sommes à votre disposition. Et je suis avec, on va se présenter. Monsieur je fais un don. C'est-à-dire de Réalignan. Par excellence. Madame Chantal Collard. C'est-à-dire de Général des Services. D'eau d'excellence. Réalignan. Monsieur Bouillaud. Présent-à-dire de Général des Services délégués. L'ancien président d'eau d'excellence. Qui a porté cet informatissement d'eau d'excellence. Les honneurs représentés. Corine Dubot, est-ce que ça peut-être ? Si vous pouvez, on s'en parle. Allez. chers vous. Corine Dubot, est-ce que ça peut-être ? Corine Dubot, est-ce que ça peut-être ? Non, je suis directeur d'excellence. Donc, Sébastien Nonga, directeur gestor. J'ai su courte. C'est Pierre Nonga, directeur d'exaggeration d'ex dissertation technique. C'est Pierre Nonga, directeur d'excellence. Y par là. Monsieur M. Boulin, Jean-Paul Boulin, directeur d'excellence. Et Madame. Monsieur le détaillé, c'est le livre de carte d'excellence que vous avez déjà je pense en plus, et qui nous ont rejoint malgré qu'il ait perdu sa mère ce matin à 6h du matin, très homme l'engagement. On vous remercie d'être reçu le livre. C'est le conseil pour que le mette par la gestion. Ok, donc voilà, de votre côté si vous voulez vous présenter, au moins responsable. Alors nous avons deux porte-parole, Toulas Lidovic, Chikouta Léanis, et des membres du mouvement. Très bien, vous en voulez vous ? Alors, il y a depuis quelques temps nous avons commencé à mener un certain nombre d'actions concernant la responsabilité des opérateurs en cas de coupure ou d'eau. Il y a un cadre des dispositifs qui doivent être mis en place en cas de coupure ou d'eau, et on a constaté que ces dispositifs n'étaient pas mis en place. Il y a deux cas de figure, quand l'ARS déclare que l'eau est impropre à la consommation, donc est non potable, et un cadre de coupure ou d'eau, ce qui est institutionnalisé ici par les tours d'eau. Donc à savoir, nous sommes passés voir Eau Excellence qui nous a dit que c'est Cap Excellence qui a la compétence de pouvoir mettre en place le dispositif, c'est-à-dire les 3 litres d'eau par personne, qui doit être mis à disposition de la population en cas de coupure ou d'insalubrité de l'eau. Donc la question va être simple, par rapport à ce dispositif, quand est-ce que vous le mettez en place ? Et c'est juste une question. Très bien. Alors voilà, on proteste déjà le lien fourni, le dispositif de 3 litres d'eau par personne. Madame Coulard, on en a discuté encore tout à fait récemment, parce que nous avions eu le procès de syndicat d'excellence, et nous n'avons pas d'autres niveaux connaissances de ces dispositifs légers en tout cas, et nous n'avons pas, nous ne sommes pas amenés à mettre ces dispositions en charge, enfin en oeuvre, il y a soit une disposition à la demande de l'ARS, et qui demande au maire de la commune de prendre un arrêté de non-utilisation de l'eau, ou un arrêté de restriction de l'usage de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut continuer à utiliser l'eau pour les besoins usagers, mais sauf allégés. Donc, lorsque nous serions dans ce cas, c'est-à-dire que si un jour il y a un arrêté qui est pris interdisant de consommer l'eau, effectivement, nous allons devoir mettre en place des dispositions pagatives. Voilà, lorsque nous serions en nous, parce qu'on ne peut pas décréter quand l'eau n'est pas potable, c'est l'ARS qui déclare la non-contabilité de l'eau, dans le cadre de ces contrôles réglementaires, même si à côté de nous, nous avons un autocontrôle régulier du réseau. Même quand l'on fait, en 2018, on a fait plus de 600 contrôles à notre niveau. Oui, tout à fait, plus de 600 contrôles sur... L'ARS a un peu moins de 200, ça fait plus de 800 total. Voilà, sur le territoire. En 2018, ça a l'issue, on en est presque arrivé au même niveau, par le producteur. Et ça peut présenter 800 contrôles par l'étoile de cap-excédence par 1, dont 600 de l'ARS. Donc, voilà, et à ce jour, on n'a pas constaté de distinction entre la potabilité de l'eau dans les territoires à taux d'eau, la nourriture de courcure régulière, et les territoires qui n'ont pas de taux d'eau. Donc, s'il n'y a pas d'élément d'alerte, on dirait qu'il y a un problème particulier dans les territoires à taux d'eau, il faudrait nous conserver, il faut amener à prendre des dispositifs par exemple. Voilà, donc, nous ce qu'on fait, en pareille circonstance, quand il y a très loin de la potabilité, on ne pense pas qu'on est retrouvés dans une situation où on a durablement de l'eau non potable, auquel cas, il faudrait faire face à se donner aux obligations. Maintenant, concernant les coupures, parce que, si bien, pour vous voir que les autres membres, il n'y a pas ce simple cas où il y a non potabilité de l'eau. Vous avez un problème pratiquement suite aux coupures, d'eau qui ont lieu, notamment dans le cas des tours d'eau. Donc, nous, ce qu'on a mis en place comme dispositif pour soulager la population, c'est tout d'abord les systèmes qu'on a mis en place pour les loups non potables, parce qu'on est parti dans les territoires, mais, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'écoutes pas. Non, moi, je ne m'écoute pas. Si j'avais que moi, c'était que je t'écoute, tu ne m'écoutes pas. Non, d'accord, ok. Donc, je disais que pour l'eau non potable, on a mis en place de systèmes, beaucoup ont été volés, malheureusement, donc on va continuer dispositivement sécurisant les ouvrages pour que ça ne puisse pas être volé et augmenter le nombre de cycles. Maintenant, ce qu'on envisage de faire concernant l'eau potable, pour que les gens aient accès quand même à l'eau potable durant cette période à passer de tours d'eau, sachant que nous avons un objectif quand même pour sortir des tours d'eau d'ici les prochains mois, sur 2020, mais ça devrait commencer à partir d'octobre progressivement avec l'usine de Perrin, son branchement avec le réservoir de Bois-Vein, donc ça devrait déjà progressivement, on devrait sortir progressivement des tours d'eau, sachant que le relais sera plus, aussi, dans le cadre du plan d'urgence par la région, qui fera d'autres travaux sur les ouvrages du Ciac, notamment, parce que c'est le gros problème, et qui devrait aussi progressivement nous amener pour en 2020 à supprimer les tours d'eau. Ce n'est pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes d'eau, de coupures, de ruptures, de canalisations, dans les prochaines années, on sait que c'est un grand combat, et qu'il y a beaucoup, beaucoup, des centaines de millions de travaux pour remettre à niveau l'ensemble du réseau, les ouvrages en matière, sur l'ensemble de la boîte d'eau. Donc ce qu'on envisage de faire, c'est de mettre en place, comme on a l'usine de Perrin, qui est livrée, mais qui, c'est encore fonctionnel, mais qui va permettre d'avoir de l'eau potable, c'est de mettre sur le site de l'usine de Perrin un dispositif de robinet, de robinet multiple, évidemment, pour pouvoir permettre à la population de s'alimenter, cette fois-ci, en eau potable. Pour ceux qui, c'est un matériau potable pour avoir de l'usine de Perrin, ou des raisons d'autres circonstances, sachant que ce sera difficile de contrôler les gens qui sont dans les territoires, ou enfin, ce sont des possibilités d'avoir de l'eau potable au niveau de ce site de l'usine de Perrin. Pour moins 2020 ? Pour moins 2019 ? Non, non, pour moins 2019. Mais 6 mois ? Non, pas 6 mois. Ok, très bien. C'est pas assez de la nourriture, c'est pas pour pas les années. Au plus, il est fonctionnel, pour avoir de l'usine de Perrin, on a vraiment la mettre en oeuvre. Donc, il y a de l'eau potable, là, il faut pouvoir l'utiliser, cette nourriture pour publier, pour mettre en place des robinets, pour permettre aux gens de s'alimenter. Les gens le font déjà plus ou moins, à part les royares, les modèles, les abîmes, on autorise d'une personne à venir, ils en peuvent venir, ils prennent de l'eau dans le dispositif que nous avons au niveau des équipements publics. On peut chercher d'autres points de déploiement des abîmes, où les gens pourront venir prendre de l'eau potable pendant cette période difficile de tour d'eau. En attendant que les travaux fassent leur effet, on sort au moins des tours d'eau. C'est ce qu'on envisage sur le dispositif, pour permettre aux gens d'avoir accès de l'eau potable pendant cette période-là. Là, en fait, vous confirmez que en cas de coupure, vous n'avez aucune obligation de fournir à la population de l'eau potable en quantitatif. On n'est pas d'accord avec la population de l'eau potable en quantitatif. On n'a pas de... 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 Donc... Maintenant, vous vous évoquez en cas de coupure d'eau et en cas de coupure d'eau, vous vous exposez Déjà les travaux qui sont beaucoup maîtres faits autour de l'eau, mais également les solutions lorsque l'usine sera fonctionnelle. Donc, quand vous parlez de l'ARS, l'ARS intervient sur la conformité de l'eau, la potabilité de l'eau. L'ARS est l'agence régulière de santé. L'ARS s'occupe de la politique de santé, c'est-à-dire de la veille sanitaire, de la potabilité de l'eau, mais aussi de la politique de la santé au point de vue du bien-être de la population, c'est-à-dire un accès à l'eau potable. L'ARS, elle met des politiques en place de façon à pouvoir organiser de manière promotionnelle qu'est-ce qu'on doit boire, qu'est-ce qu'on doit manger, quelle est la bonne quantité, etc., etc. Manger cinq fruits et légumes et compagnie, ce sont des campagnes liées à l'ARS, pas juste sur l'eau. L'ARS est l'agence régionale de la santé. Je vous rappelle que la directrice de l'ARS est nommée en conseil des ministres. Je suppose que quand l'ARS déclare que la régie, l'opérateur, ou quand c'est une régie communale, droit, c'est un devoir de pouvoir fournir un minimum d'eau potable à la population dans le cadre de sa santé pour son alimentation et, bien sûr, pour pouvoir faire son nécessaire, on va dire, hygiénique, pallier à la vie quotidienne, faire manger bâtiment, etc. Donc, vous êtes clair, vous n'avez aucune obligation de pouvoir mettre ce quantitatif d'eau. C'est bien ce qu'on vous dit. Obligation légale. Vous n'avez aucune obligation. C'est pas un jour, il y a un cas de coupure d'eau, exactement. Ok. C'est bien ça ? Oui, mais en fait, il n'y a plus de temps à coupure d'eau. Moi, je vais dire, on m'a dit, il dit que, dans le cas d'espèce, on parle bien du cas d'espèce, du coupure d'eau, là, on est obligé de mettre à disposition, je n'ai pas ce document, je n'ai pas ces dispositions légales. Moi, je suis dans mon avis, c'est fini de faire des recherches. Si vous avez des recherches, vous pouvez rigoler. Alors, on va commencer. On peut rigoler, on va faire un peu de recettes. Alors, on va commencer, on va faire juste, ça ne va pas durer très longtemps. Textes internationaux, donc le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la résolution des droits de l'homme à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, c'est en 2010, l'article 3. Droits fondamentaux à l'eau potable et à l'assainissement découlent du doigt à un niveau de vie suffisant et il est indissociable du doigt au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, ainsi que le doigt à la vie et à la dignité. Le fait de déléguer la fourniture des services d'approvisionnement en eau potable, de services d'assainissement à un tiers, n'exonère pas l'état de ses obligations en matière de droits de l'homme. La Constitution française dit, alors ça c'est l'article, alors en plus la loi s'appelle la loi con, ça tombe bien ? La protection de la santé publique. Donc quand on parle du doigt à un logement décent, il est stipulé que vous avez tout de même, je fais le résumé parce que la loi elle est longue, je vais transmettre un certain nombre de documents à vos personnes extrêmement bien formées qui sont autour de la table, c'est-à-dire qu'il existe quand même un quantitatif en matière d'eau, il y a un certain nombre de jurisprudences qui existent où l'opérateur a systématiquement perdu en cas de coupure d'eau, c'est-à-dire à part les cas de force majeure quand c'est une canalisation a pété, mais quand un cyclone, un ouragan, on peut comprendre, un cas de force majeure, pas un tour d'eau institutionnalisée, l'opérateur a l'obligation de pouvoir fournir de l'eau potable à la population. Après, on est autour de la table, vous êtes président de la communauté d'agglomération, où vous avez déclaré quand vous n'avez aucune obligation. Très bien. Je pense que les personnes autour de la table ont bien entendu, ce n'est pas un souci. Si vous vous déchargez... L'obligation de fournir de l'eau potable, on n'est pas surmise dans la table. Alors, je n'ai aucune obligation matière d'eau dans les obligations. Alors, je vous ai envoyé de moi à la population, ça c'est bien. Je vous explique. Je vais vous donner des questions. J'ai compris. Il y a un sujet. comme vous lui niveauiez du détail. Premièrement, vous dites qu'il faut fournir de l'eau potable. Enfin, je n'y en ai. Je n'y en ai. C'est ça? Alors, vous pouvez recevoir de l'eau toute coulée ? C'est potable ? Qui a donné un exemple ? Vous ne pouvez pas recevoir de l'eau toute coulée ? Est-ce qu'il est arrivé en cas d'eau toute coulée ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Il est arrivé non potable ou en tout cas toute coulée ? Je suis arrivé. A part vous, là-bas. Mais c'est que là-bas pour cette question-là. C'est quelqu'un qui vous dit, parlez-nous des cadres là, des gars là. Il est humain, il n'a pas posé une question. Ok ? A part vous, on a posé une question, ça s'appelle la bien-séance. A part où vous parlez ? A part où vous parlez ? A part question de parlez-vous, madame Koulaou ? Madame Koulaou ? Madame Koulaou ? Tu peux répondre. Madame Koulaou ? Nous vous avons dit que la non-conformité de l'eau est déclarée par l'ANS. Voilà. Lorsqu'il vous... Donc l'un car il veut tout couler, il a un espace où il n'est pas bon ? Ou qu'est-ce que vous, en tant qu'un Guadeloupien, qu'il est bon ou pas préféré ? Non, non, c'est pas ce qu'on a dit. Ah, mais répondons, qu'est-ce que ? Il n'y a pas besoin de parler. A chaque fois-ci, il vous a dit qu'on... M. J. M. La question là, les dollars qui arrivaient et tout coulèrent, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un baco ? Non, non, faut-on pas répondre, faut-on nous pas échanger, nous puis nous faire de grands mots. M. Jalthon, nous connaissez vous, vous êtes très intellectuels de la voix, nous c'est pas depuis hier, et après on grade à travers, sans réalité, où on traite le blablabla. Pas de ningún problème. Vous êtes intellectuels, 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 vous êtes intellectuels. Maintenant, vous êtes capable de débattre. Nouveaux questions, réponses, questions, réponses. Est-ce qu'on peut estimer ? Maintenant, nous ne pouvons pas parler de l'hôpital, mais vous pensez qu'elle est en question. M. Jalthon, vous êtes en question, vous êtes en question, vous êtes en question. Si vous voulez que l'hôpital, vous êtes en question, est-ce qu'on peut estimer qu'ils vont avoir un baco à l'hôpital ? Un tonne, un tonne, un tonne, qu'est-ce qu'il y a ? Pas du tout. Alors, quel dispositif vous pouvez faire ? L'hôpital, vous êtes en question, M. Jalthon, comme je ne sais pas du tout. Un filmé le président, n'a pas l'hôpital, nous allons aller là. Si il y a un carneton pour l'hôpital, y a des contrôles qui sont faits. Mais c'est déracine. Qui contrôle ? L.I.V. marron à Kaseh-Ré. L.I.V. marron à Kaseh-Ré, quand on est terminé. Quoi qu'il y a de bleu sur la salle, on est pour éviter. Les hake qui ont écrit ou les fournits mènes. Comme les livres. M'a fait un peu. Ah, beaucoup de hake. Monsieur Chupotène, pourquoi pas mettre le point de parler ? Pourquoi parler, c'est obligé. C'est obligé. Allez là, c'est deuxième président-là. Monsieur Chupotène, est-ce qu'on peut perdre le point de parler ? Et expliquer au processus. Nous voulons parler tranquillement. Vous m'avez dit oui, nous voulons parler tranquillement. C'est un simple éjecteur à coût d'excellence. Vous posons une question sur les problèmes de coûtabilité et de couleur d'eau. Nous avons bien expliqué les autres que la coûtabilité, nous, nous avons produit, l'obligation à nous, effectivement, c'est d'être produit et de délivrer en eau en quantité et qualité. Nous sommes d'accord ? Lorsqu'on parle de coûtabilité, c'est-à-dire propre à la consommation de l'eau. Mais la loi française est bien faite, entre guillemets. Pas nous, nous n'a pas contribué, nous n'a pas contribué, nous n'a pas fait des contrôles à niveau nous, mais c'est l'ARS, qui garant des consommations et comptabilité à l'eau. Pas nous. C'est qui a fait des contrôles, et c'est l'ARS qui a fait des contrôles sur la coûtabilité. Dès lors que l'ARS a analysé, a fait des prélèvements sur le terrain, a analysé l'eau là, c'est qu'elle a dit, attention, si l'eau la coûtable, parfois, il a fait des aléas, parce qu'en plus, en plus, il a été publié plusieurs éléments car il a contribué à la coûtabilité, qu'il a dit, attention, il y a tel aspect bactérique a développé, il faut nous faire attention, etc. Mais celles qui sont responsables devant la population et représentent ... 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 si ça veut que l'on peut être amené à vous donner de l'eau boutale en attendant le retour à la normalité mais dans ce cas d'est dans le cas d'est particulier où l'eau établie l'eau c'est pas vous voulez pour les doudou on fait le contrôle il s'avère que l'on n'a pas besoin à tout moment là on a mis à prendre des mesures pour pouvoir vous rapprocher moi question mais dans ce cas l'essai maintenant la difficulté au fait vous nous dites que c'est un dernier pour un dispositif qui permet quand même de soulager la population de l'hépargne c'est que l'usine de périm on va mettre en temps des distributeurs d'eau pour l'eau potable et l'eau potable aussi on va mettre dans l'avion des travaux ça sera quoi tout ça la même place les cités mais ça c'est pas une obligation les gars je le fais pour soulager la population ok ça va prendre le premier temps de séparer les travaux on va le faire c'est pas une obligation légale je suis mon camarade qui vient de devant on va mettre la charge mais je vais vous poser une question je voudrais juste finir sur quelque chose par rapport au tour d'eau mais vous savez on parle à cap excellence mais on a toujours précisé une chose comme quand on était au cag on a toujours précisé qu'on parle pour le territoire guadeloupéen que normalement on est déjà assez concret pour réunir tous les opérateurs parce que tous les guadeloupéens qui ont ces problèmes là ça chez eux c'est l'écurement sauf les gens à fontaine et les gens qui ont des pâques chez eux pour qu'ils soient à l'aise tout le monde veut répondre pour lui même mais quand on se veut savoir pour ça c'est génial pensez-vous ça je vous présente ton excellence où tu habites et où ce problème on ne va pas parler du tout d'eau mais tout le contre l'eau pour l'organité de l'eau attend 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 pas jamais de l'eau restée à donc le public est en on va pouvoir faire de l'eau et ensuite vous ne pas faire de l'eau bonjour oui d'accord ca c'est vous qui disent ça bonjour 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 je fusais Non, je vais pas dire ce qu'on l'adresse. Quelle est le problème? C'est une boîte. Je vais répondre à l'histoire de tous les autres que l'on est estimé. L'Union d'entre vous n'est pas la loi. Quelle est la loi de tous les groupes de nos résidences principales parce qu'ils ont estimé qu'elle doit faire ça pour être humille à Kazay. et les autres ont fait de tout qu'ils ont légitimé par une question de solidarité guadeloupéenne qui était merde suite de merde, à partir de ce que vous mettez mais ce que vous mettez nous bienvenons pour ce café, nous bienvenons nous sommes des guadeloupéens ils ont légitimé en tout et depuis le début de tout qui était déjà pour finir en plus qui a continué ils ont obligé guadeloupéens à vivre ils ont des chiens ils ont obligé de mami à remplir des poubelles pour mettre de l'eau dedans parce que si vous coupez de l'eau là, vous n'allez pas vous n'allez pas ils ont obligé de vous qui sont ici à travailler vous n'allez pas à prendre soin avec tout ce trou d'eau là et il est interdit par la loi il est interdit qui dispositif vous mettez pour dire, vous pouvez nous couper de l'eau vous mettez de l'eau, vous mettez de l'eau je répète la même question ils ont pas de l'une réponse, c'est ça le problème là tu fais ton interprétation quand tu veux que tu te comprennes mais on n'a pas pensé tout tu n'as pas répondu à ton évocation on a répondu à ta question ils ont pas de l'une réponse on a déjà répondu à cette question et c'est quoi ? on t'a déjà dit qu'il n'y a pas d'obligation légale à ce niveau là pourquoi il n'y a pas d'obligation légale ? on t'a dit qu'on a mis en place des citernes on va amplifier ces citernes on a déjà publié la population tu n'as pas d'écouter on ne t'invite pas, on est excédent tu passes encore tu n'as pas d'écouter et on met en place en plus sans obligation légale mais on se suit de soulager la population des robinets, d'eau potable au niveau de notre cuisine de perfection sans obligation légale c'est ce qu'on fait tu peux ne pas être satisfait ou pas mais c'est la réponse de l'exercice ok ? je vais commencer par une remarque vous avez parlé de citernes d'eau cette eau est destinée à quoi ? quand vous remplissez des citernes ? non potable d'accord donc ça veut dire c'est l'eau non potable donc on est bien d'accord donc on est bien d'accord que vous admettez qu'en cas de coupure d'eau vous donnez à la population de l'eau non potable d'accord ? donc la population n'a pas accès à l'eau potable ça c'est un ma deuxième intervention c'est une question vous avez des cantines sur le territoire oui la nourriture est faite avec quelle eau ? vous pose la question on ferme les cantines on ferme les cantines vous fermez les cantines ? oui bien sûr d'accord j'aimerais bien savoir le rythme auquel vous fermez les cantines parce qu'en théorie si vous fermez les cantines attendez monsieur laissez moi finir s'il vous plait monsieur laissez moi finir s'il vous plait si vous utilisez l'eau du robinet pour faire la nourriture dans les cantines nos cantines scolaires devraient être fermées ça fait un moment non 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 ça fait un moment on ferme quand on n'a pas d'eau potable on ferme les cantines si on les met le glace au niveau du dernier en sept mois d'avantage on fait les abondations alors concernant les tests concernant les tests vous avez dit que vous faites deux fois plus de tests excusez-moi monsieur je parle vous avez dit que vous faites deux fois plus de tests à peu près que l'ARS d'accord tous ces tests quand vous les faites vous recevez les résultats combien de temps après ? un petit peu jusqu'à 72 heures déjà ça peut être à l'île de 40 à 72 heures d'accord madame merci donc entre 0 et 48 heures qu'est-ce qu'il se passe madame ? madame ? entre 0 et 48 heures qu'est-ce qu'il se passe ? alors il faut savoir que on a des paramètres qui sont mesurés in situ en instantané voilà dès lors qu'on a voilà en instantané il y a une analyse qui est faite en instantané il y a un prélèvement qui est fait on entend il y a également un prélèvement qui est fait en vue d'une analyse notamment bactériologiques avec acheminement de l'échantillon au laboratoire dès lors que les paramètres in situ nous laissent soupçonner je dis bien soupçonner une éventuelle non potabilité de l'eau on communique l'information à l'ARS qui doit normalement nous indiquer les mesures à mettre en place et je répète donc ce que le président a dit il appartient à l'ARS de déclarer ou non la potabilité de l'eau dès lors que nous nous l'avertissons dès lors que les analyses qu'elle a effectuées démontrent une non potabilité de l'eau donc vous me confirmez que quand vous faites un prélèvement vous me confirmez que quand vous faites un prélèvement il y a un premier petit papier peut-être qui est glissé dans l'eau pour avoir des premières informations mais ces informations elles servent à rien tant que le test n'est pas fait on est bien d'accord le test en laboratoire il faut qu'il soit fait si on fait vous mélangez deux types d'analyses il y a des analyses physico-chimiques qui sont faites in situ qui donne effectivement une première tendance de la qualité de l'eau une tendance cette analyse peut être complétée par une analyse bactériologique dès lors qu'on a une suspicion et là effectivement il faut un temps de latence pour que les bactéries se développent de 48 à 72 heures comment vous pouvez avoir une suspicion si justement il faut un temps d'intubation de 24 heures pour une bactérie et qu'au moment zéro à l'instant excusez-moi monsieur excusez-moi monsieur vous avez demandé qu'on parle de bachon vous avez vous contestez donc vous les contestez donc vous les contestez donc vous les contestez c'est la procédure sanitaire moi je constate que à chaque fois qu'on nomme les choses légales et qu'on est coupé dans notre élan c'est ce que je donne donc je disais une fois que le prélèvement est fait à l'instant zéro je veux bien qu'on glisse un petit papier pour avoir une tendance et ce n'est qu'une tendance maintenant une fois que le prélèvement est fait pour la bactériologie on peut pas avoir détecté la bactériologie forcément comme ça il faut attendre la tense de 24 heures et de 24 heures pas avant le test ne peut pas être réalisé avant donc je veux bien madame je veux bien mais attendez monsieur laissez-moi finir et on va arriver à la conclusion respecter un bois de loupéen oui je te respecte je te respecte mais moi je parle en mon nom monsieur respectez moi donc je disais juste que pour éventuellement détecter des bactéries il faut leur donner le temps de se développer madame voilà on est bien d'accord donc à partir de là il y a qu'au bout de 24 heures qu'on peut éventuellement prendre un avis on est bien d'accord maintenant la question est très simple entre zéro le moment du prélèvement et les résultats il se passe quoi au niveau de l'opérateur il se passe quoi envers la population qu'est-ce qui est mis en place vis-à-vis de la population il y a un cadre légal qui existe vous avez l'air de dire que nous sommes des farfelus et nous regarder avec vos grands yeux c'est bien vous êtes dans votre rôle moi je suis dans mon rôle de peuple je suis dans mon rôle de Guadeloupéen et je suis dans mon rôle de Moune Guadeloupe donc si on s'adresse à vous comme ça comprenez bien qu'on n'est pas venu comment ? mais est-ce que je voulais exclure du peuple à un moment donné monsieur donc laissez-moi finir s'il vous plaît et apprenez à écouter les gens apprenez à écouter les gens c'est bon le monde est super vas-y continue vas-y continue je suis pas ton fils très bien donc on a pris des dispositifs légaux on n'est pas de rien les dispositifs qui sont pratiqués en France mais pour qu'on n'y vienne pas au milieu de cas de la République la vie est sous-divisive on ne voit pas pour les autres membres on est pour les autres membres je souhaite dire quelques mots je me permets en tant que je pense il y a une idée avant de quoi faire les gens d'inquiétude s'il vous plaît il fallait que il y a un moment il y a un moment celui de Toche comme je le disais donc juste quelques mots par rapport à ça par rapport au problème général que les Guadeloupéens enfin les Guadeloupéens vivent quotidiennement vous devez comprendre qu'aujourd'hui si un ensemble de personnes Guadeloupéens qui sont là devant vous c'est qu'il y a un problème je pense que vous êtes conscient de ça à un moment donné je pense que chaque personne doit prendre ses responsabilités la population a toujours payé les factures sans broncher aujourd'hui nous avons ce problème là ça qui perdure depuis un certain nombre de temps et vous devez comprendre que vos mots ne sont que des mots à un moment donné comme je vais continuer sur ma lancer parce qu'enfin vous n'avez pas raconté moi mais je disais non d'accord je disais non l'ensemble des Guadeloupéens a toujours payé cette eau là ça et aujourd'hui elle souffre aujourd'hui elle se retrouve en face de certaines personnes qui disent qu'ils n'ont aucune obligation légale de pouvoir subvenir à un besoin vous l'avez dit monsieur vous l'avez dit soutiens-vous genre d'accord je continue je disais donc je disais donc c'est ce qui est sorti en tout cas c'est enregistré c'est enregistré comme je disais donc comme je disais donc l'ensemble de la population l'ensemble de la population l'ensemble de la population souffre depuis un moment ça fait des années et des années et des années qu'il y a des problèmes d'eau mais tous les mois je pense que vous êtes conscient du souci qu'il y a du mal être au moins forcément on a arrêté payer de l'eau à eux elle va aller acheter bouteille de l'eau en bouteille puisque aujourd'hui je le répète j'entends dire que il n'y a aucune obligation légale de subvenir aux besoins d'eau de tout d'eau pour la population de cap excellence ok par rapport à l'exemple de cap excellence par rapport à l'exemple moi ce que je veux retenir dans ça c'est qu'encore une fois on se retrouve la population wadloupienne se retrouve dans une situation entre je dirais deux couteaux elle a toujours respecté ce qu'il fallait faire elle a toujours eu confiance un minimum de confiance dans certaines organisations qui sont censées gérer ces choses là et aujourd'hui on se rend compte que après des années des années les choses n'ont pas été faites les choses n'ont pas été respectées avec ceux qui passent à la télé en plus c'est un exemple encore une fois qui prouve que depuis très longtemps il y a eu un non respect il y a eu des abus il y a eu des je dirais des fuites financiers je dirais ça comme ça c'est la seule chose que moi je retiens dans ça on est venu là parce que le peuple wadloupéen souffre depuis un moment ça fait des années des années qu'elle souffre de ce mal être et quand on entend dire qu'il n'y a aucune déségalité attention quand on entend dire qu'il n'y a aucune déségalité qui permet qui permet l'application de cette loi du moins cette loi qui n'existe pas moi je trouve ça grave voilà c'est ce que moi je tenais à dire je vous conviens à vos questions vous n'êtes pas vous n'êtes pas d'accord les enregistrements feront le même passé voilà vous avez fait le dire je ne vous ai pas attendu vous prenez la santé sur l'eau ok nous avons fait l'historique de l'eau nous sommes en charge de ce qu'il y a et nous attaquons au même niveau ok on a fait le plan d'urgence on construit une usine apparaire nous avons des manières nous avons des manières nous avons des manières nous avons des moyens nous avons disposés ok rapprochez-nous d'utiliser l'argent avec excellence pour faire des travaux sur l'eau pour sortir des tours d'eau c'est une vraie fraise de PIP c'est tout là c'est ça l'état la séance mais nous fait le contraire nous sortis dans les cadres donc c'est tout pour ce qu'on peut faire donc on va pas attendre nous pour occuper un problème d'autres responsabilités moi les amis les amis ok donc moi on peut pas le faire on s'est étudiant les amis ok il n'y a qu'à continuer de travailler et nous travaillons derrière vous m'a dit nous n'y a moins d'unis l'arrivée parce que la généralisation se prendra laissez nos situations nous trouver là mais pour nous dire attaquer nous en propriété et nous qu'a fait et nous qu'a fait et nous que j'ai fond le dernier j'avais les collectivités les régions départements etc l'état de PIP est capable de mettre dans nous pour nous laisser attaquer nous pour nous sortir de nous sans comprendre la généralité ok et donc vous n'avez pas mis des bombes à l'autre côté ça vous a mis des bombes et moi et avec les cagouas d'où est c'est qui j'aime il a là c'est moi qui m'adopt les médecins m'a pas fait il a je vais pas aller je vais pas aller je vais pas aller et vous c'est quoi quand on m'a fait vous c'est quoi c'est un spectacle final c'est un spectacle final spectacle final une génération je vais vous parler 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 bon dernier point bon sur le point on a bien compris le manque de cadeaux légales de toute façon on va s'en charger l'article 115-3 du code de l'action sociale et des familles doit une aide de disposer à une fourniture d'eau d'énergie et des services téléphoniques en cas de difficulté interdiction de coupure d'eau dans une résidence principale etc y compris la jurisprudence coupure ou réduction du débit d'eau la loi à boîte du 15 avril 2013 a introduit l'interdiction pour tout distributeur de couper l'alimentation en eau dans une résidence principale même en cas d'impayé tout au long de l'année cette disposition a été validée par le conseil constitutionnel en 2015 par ailleurs plusieurs tribunaux ont condamné la pratique de la réduction de début également interdite s'agissant de la distribution d'eau sur ce point là je conçois je peux finir je conçois que lorsqu'il y a un tour d'eau on coupe l'eau sur un secteur sur ce secteur en fin de compte on coupe l'eau qui concerne un certain nombre de résidences principales parce que nous n'avons pas coupé de l'eau dans une résidence principale mais nous n'avons pas coupé pour un secteur le pays 5, 8000, 10 000 dans le cas des abîmes 60 000 habitants étant donné qu'une coupure d'eau est interdite parce que le tour d'eau a été institutionnalisé par un préfet qui vivait après LKP et ça a été conventionné c'est-à-dire qu'il y a un institut pour ça légal juste en 2017 c'est-à-dire que depuis 2017 tour d'eau est illégale alors ça il y a un point que quand même l'ARS qui a stipulé il y a un certain nombre d'habitants en place l'ARS qui sont organisés d'Etat pour qu'il puisse ça distribuer en quantitatif en eau et à répéter pour la dignité humaine du Guadeloupéen c'est l'ARS qui a dit d'autre façon si l'ARS qui a compté nous magique il ne peut pas occuper nous qui rentre nous qui fait ça nous n'a à faire l'ARS très bientôt l'ARS tout cas il n'a encore pas le bas fameux à la conduite donc alors juste pour vous dire dans tout ça quand une coupure d'eau l'a interdite ils sont quasiment dans un secteur mais dans un secteur-là malheureusement il nie des milliers de monde qui sont les résidences principales dans un secteur-là ça la loi qui a interdit les coupures d'eau étant donné qu'elle il n'a pas ni pour un protocole qu'à permettre qu'elle a coupé de l'eau en secteur-là parce que le tour de son il n'était qu'elle est théorique en cas de solidarité mais il n'a pas de protocole la solidarité la fine malheureusement il n'a pas été ni le SIAC qui était censé fournir un réseau bien et opérationnel depuis en 2017 il n'y a pas fait donc en cas de bien concevoir à part faute à les communes ou les communautés d'agglomération mais quand même en cas de dire c'est pas personnel mais il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place pour la population et c'est ça que nous venons chercher comme réponse c'est-à-dire que l'ARS dit qu'on a que c'est 3 litres par habitant et par jour et que la jurisprudence c'est-à-dire qu'on a que de toute façon coupure d'eau tour d'eau ou pas il est interdit donc à savoir à un certain moment il faut bien qu'il réponde à la question-là qu'on ne peut pas mettre en place pour pouvoir répondre à ce tour d'eau-là et que l'on a dit à pas habiter là nous quand il fait tout on réseau ou là nous quand il y a eu des problèmes en 2020 a pas le cas demain matin souvent madame Pani à celle-là je peux acheter un pack d'eau à qui j'ai un café à répondre vous ok en du moins une panique une obligation légale dans le cas des tour d'eau dans le cas de non-potabilité on a vu des cas particuliers ok il y a dès le compte que l'eau est non potable on a une obligation pour apporter de l'eau potable à cette de substitution ça c'est pas l'autre quand on a l'eau est arrivé de l'eau potable mais non pour les coupures d'eau généralement qui sont peut-être bien d'ici que c'est que je fais là des bibliothèques restaurées ok il n'y a pas à nous pas mettre les coupures d'eau-là c'est le cercle à rouler ok c'est le cercle à faire pour tout le monde effectivement c'est à partir du résineur piquage piquage de carrage c'est là c'est l'urier responsable apparemment aussi vous voyez j'ai touché ma habiter là-dedans vous pouvez mettre plusieurs exemples de l'eau évaluer le schéma là donc le cercle à rouler et nous pas victime nous avons subi des conséquences pensées donc c'est tombé une solidarité mise en place parce qu'à l'époque on fait la vie il n'y a pas de demander vous il y a du président il faut jouer en solidarité ou des territoires désirables pas réunir biopatiquement ces transports très privés et l'idée c'est que même en commune en grand fond des côtés en grand fond je panique biopatiquement ok donc c'est tout ça les réseaux à l'isine local et l'isine la vie c'est l'isine à l'éthiag et c'est au cas où mettez vous que j'aille de l'eau là jusqu'à désirables en passant par les amis notamment et c'est là le problème il dit donc pour nous secteur l'aïtine tout le temps de l'eau nous les demandez de temps en temps pour en coupure d'eau pour permettre à des secteurs qui partent génique l'eau d'un idée de temps en temps c'est ça qui va aller des tours d'aujourd'hui il faut que je me souviens il a été là quand même même si pour par exemple au bout on était tout à l'heure on était tout à l'heure aussi comme tout le monde ok et donc depuis ça ni des secteurs mais en même temps c'est bon parce que l'europe des membres ça s'appelle peut-être au monde neuf qui va sors au monde neuf bouletti des niclos donc on ne fait pas du en compte système là même à l'échelle des abîmes à l'échelle de la carpe excellence dans le solidarité donc tout le solidarité c'est si basé mais pas nous qu'a fait c'est le siècle à l'éternel c'est la partie des ouvrages des inaïes des cages c'est l'île qu'a ouvré fait de la carpe excellence ok mais nous était d'accord avec le principe que tout le solidarité nous était d'accord ok jusqu'à maintenant par contre quand vous metz vos soutiens dans la ville nous font les inaïes et on les a revoir l'état qu'est-ce qu'on nous fait jamais j'ai répondu qu'on a dit qu'on a dit qu'il a dit c'est une part on a dit qu'il a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit de l'autodoxie financière pour ces cas-faits-là. Après, ce part-là doit être aidé pour les sources. L'État, l'État, c'est un système d'arrivée qui nous plaiterait augmenter le 3 $ qui est amnisté par le 3,4 pour faire les îles. C'est ça qu'on dit, nous. Nous ne parfaillons, mais nous rapprochons nous seuls. OK ? Donc maintenant, concernant les mesures qu'on fait déjà, qu'on va amplifier, vous mettez 17... 17, 17, 17. 17, 17, 17. Vous voulez... Vous voulez 14. Donc là, il était en place, puis d'autres, mais en sécurisant, pour sécuriser, pour empêcher, voilà, c'est-à-dire que continuez ça. Maintenant, pour l'eau portable, je le dis, je le dis dès le début, vous mettez en place au niveau de l'huisine de Pénin, on batterie des robinets, vous avez mis l'accès d'envoi de 600, j'ai une esticulation à ce niveau de l'atomacal, pour permettre à nous de prendre l'eau portable pour soulager les groupures d'eau portable. Ce n'est pas une obligation légale, mais nous le faisons. De toute façon, je veux dire, bon, vous pouvez le faire pour autant, si vous pouvez le faire suffisant, ça, je comprends, ça, qu'on ne s'en prend plus. Mais bon, quand j'ai répondu à votre question, vous n'êtes pas satisfaisant. C'est-à-dire que j'ai répondu à votre question. OK, excusez-moi. Maintenant, j'ai une question et on va peut-être intellectualiser ça un petit peu plus. Il y a un instant, j'ai entendu parler d'une loi, tout simplement, je suppose que la République française en a quoi cette loi, qui dit interdiction des coupures. Donc, une fois que l'eau est coupée de la risque de ce principage, je pense que nous sommes dans une situation hors-là. Maintenant, je vais être d'accord dans la solidarité. Maintenant, c'est dans la solidarité de l'UPL, à fait d'accord que les responsables qui partent de ce travail là, ou du moins, les responsables qui partent ont organisé pour ce travail là. Donc, je dis bien, je prends en compte le fait qu'il y a un travail qui est fait en place. s'il a décidé qu'on a osselé ces noms-là, moralement ou physiquement, ce qui est, il me semble, tout aussi interdit par la loi française, jusqu'à ce que le problème là s'est réglé. Est-ce que nous qu'on a d'accord quand on a parlé de solidarité et le ressentir qu'elle subit précisément à ça ? Et là, on ne parle plus d'eau. Là, on parle juste de ressentir, humain par rapport à un problème qui, évidemment, d'office est déjà hors cadre de la loi. Donc, hors-la-loi. Donc, à partir de là, j'aurais aimé savoir si on peut, là, du côté du peuple abubéen, parler de solidarité aussi dans le fait de stresser les élus qui sont censés justement représenter le peuple n'est peut-être pas à faire pour qu'on nous peut qu'ils vivent dans une autre dimension lorsqu'il est déjà écrit interdiction de faire et qu'il faut comprendre faisons-le par solidarité sans aucun dédommagement. Et ce n'est pas moi, et ce n'est pas moi, et ce n'est pas moi. De ton point de vue, on a déjà répondu, mais c'est mon point de vue. Alors, tu ne peux pas répondre à rien. Tu parles de la faimante qui est une petite lune. attends, attends. Non, j'ai posé juste un petit peu 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 par le fait. Parle de vide. Ce qui me sidère, messieurs, c'est que j'ai l'impression qu'on va devoir faire le tour de la loi de loup pour entendre effectivement les mêmes positions. Mon collègue m'a demandé d'être clair et concis. Vous faites tous preuve d'un mauvais choix, en fait. Pas ici seulement. Tous les élus voiliers font preuve d'un mauvais choix. D'accord ? L'argent a séculé dans ce pays dans des buts bien précis. Pour les canalisations, pour mettre un service à la disposition de la population, justement parce qu'il y a des recommandations des Nations Unies, de l'OMS, de la République française. On ne peut pas savoir aujourd'hui qui a mangé, mais par contre, on aurait pu savoir qui a mangé. Parce que la Cour régionale des comptes rend des rapports. J'ai l'impression qu'en fait, à quoi il sert ? Parce qu'il rend des rapports, c'est qu'on se dit au Babylone, arrêtez-moi, arrêtez-moi, arrêtez-moi pour une intervention. Mais en fait, on est libre de ne pas payer. Parce que du coup, pour vous ne payer de moins des moyens, personne ne va chercher l'argent là où il est. Et en plus de ça, tout le monde se déforce parce qu'en fait, chacun a sa collectivité, a sa petite régie communale, tout le monde a ses affaires bien gérées. Venez me dire, quand dans ce pays-là, tous les élus se connaissent, que ce n'est qu'en fait, c'est nous, nous, malheurs Guadeloupéens. Parce qu'il y a le monde là, il n'y a pas qu'un fucking travail où il n'y a qu'à dire fucking, parce qu'en l'eau, il n'y a qu'à dire fucking travail, pas parce qu'il ne voulait pas travailler, parce qu'il n'y a qu'à prendre responsabilité à eux au nom de tous les Guadeloupins qui nous regardent et qui aujourd'hui font tourner le pays parce qu'on ne va pas arrêter la Guadeloupe. On les représente, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Et vous n'arrivez pas un jour à louer, aller, l'auberge de la vie et tout, prendre le conseil régional, passer une semaine là-bas, tous vous réunir pour trouver une organisation ensemble. Trouver le moyen de faire voter des budgets exceptionnels pour que des avions cargo ne viennent pas loin avec des CRS pour sécuriser les Guadeloupéens qui demandent à ce qu'on les protège, des cargo avec des packs et des packs d'eau juste parce que vous avez compris que des gens avant vous ou avec vous ont merdé et pour leur donner le truc le plus vital sur Terre, l'eau. Monsieur Jarton, je vais vous demander à vous parce que vous voyez, aujourd'hui, on va faire le tour de la Guadeloupe. C'est le tour de la Guadeloupe à la rentrée. Organisez-vous entre vous. Le préfet, faites-nous gagner du temps avant que les gens pètent les plans dans ce pays. Vous n'avez pas compris que vous êtes assis sur une bombe. Alors, je vous... J'ai fini. Très bien. Je vous informe que tu le sais déjà. Il y a consensus au niveau des élus, la région, le département de l'État et les collectivités que nous sommes pour nous mettre en place un processus pour aller vers une gouvernance unique, OK? En mettant de côté cette ordre de dette parce que c'était le coup d'État qui va l'intégrer ou par les dettes des siècles. Donc, maintenant, ça a été arbitré, en fait, il va être une structure un peu neuve qui ne sera pas plombée d'abord dans les dettes et... C'est ton choix. Et qui va gérer le problème de l'État. Donc, le consensus de Guadoupéen a lieu au niveau des élus. Bon, tu représentes le peuple Guadoupéen, moi aussi, je représente le peuple Guadoupéen. OK? Il y a le sujet à l'univers. Donc, chacun représente le peuple Guadoupéen à sa façon. Et nous sommes tous, ici, le peuple Guadoupéen. Je fais partie du peuple Guadoupéen comme quoi, ni plus ni moins. Et je suis en responsabilité comme vous aussi, je le suppose, par votre mission que vous vous êtes assignés. Donc, vous avez posé des questions, on y a répondu, ça vous satisfait ou pas? Tout le parti, ça c'est votre libre-arbitre. Donc, je ne veux pas être jugé par le parti, je ne veux pas décider. Donc, moi, je suis content de vous avoir reçu. Et, bon, je ne sais pas si vous êtes à votre disposition, il n'y a pas de problème. Pour d'autres informations, vous allez se dérouler avec toutes les informations concernant l'exilent. Maintenant, je ne veux pas répondre pour l'ensemble des autres opérateurs. Vous avez nous rencontré le président de l'exilence et le Cap d'exilence qui est conduit pour essayer de me engager moi tout seul les autres. communautés d'agglomérations pour moins la région et la départementale. Mais ils ont déjà été... Mais ils ont déjà été... Mais ils ont été état du travail qu'on fait en commun. Mais je ne veux pas partir parce que j'ai d'autres obligations que je suis content de vous avoir reçu. J'ai été dans de bonnes conditions même si nous débats mais nous ne pouvons quitter ce qui concerne à nos problèmes. Nous ne pouvons pas bien nous ne pouvons discuter mais pour nous mettre nos gâts, nous on est même bateau là pour nous avancer en sorte que nous avancez mettre une pression de ramètre. C'est bon. Il faut aller la postale pour faire avancer les choses. Donc si vous pouvez contribuer à faire avancer les choses, tant mieux. Mais... On n'oublie pas de tout ça. On ne vous dit même pas que vous l'avez pour moi. Il n'y a pas d'eau. Comment vous faites pour couper l'eau pour les petits Isch ? Isch nous. Les enfants qui viennent naître. Il n'y a pas d'eau. On est où ? On est où ? On est où ? Attends, laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler, monsieur. Vous avez parlé, laissez-nous parler. Ok ? Je suis un peuple européen. Mes petits qui viennent naître, qui boivent de l'eau pourrie, avec plein de... Laissez-moi pour l'expression, plein de merde dans l'eau. Où ça ? Au CHU ? Partout. À l'école, maternelle, lycée, collège, université. Après, qui va se le voir à l'hôpital ou à la morgue ? Il faut faire le signalement. Si tu me prends dans l'hôpital et on donne de l'eau pourrie, attendez. Si c'est au CHU, c'est sur notre territoire. Monsieur Jacquin ? N'hésite pas que le signalement conduit sur l'hôpital. Je n'ai jamais ceci. Excusez-moi. Excusez-moi. Quand vous faites partie, on n'est pas dans nos deux. Qui glou en bouteille ? Glou en bouteille. Glou en bouteille. Donc, si... Vous allez bien ? Vous êtes menteux, vous êtes menteux ? Glou en bouteille. Glou en bouteille. Utilisez ! Glou en bouteille. Mais ça n'a pas marché ! Il manque des fonds là qu'ils soyez ! C'est plus beau là ! Faites Glola ! Tu mets pas nos jambes ! Tu mets pas nos jambes ! Votre main ! Vien là nos jambes ! Glola ça c'est Glola vous taille qui aime ça ! Nous Glola vous taille qui aime ça ! Faut vous taille pas pour lui ! C'est des gens que vous faites ! Bande ça ! C'est une responsabilité ! Mais de Teen senin donc ça vous algún peu tué ! C'est une responsabilité ! Y temps s'éteindre ! Ça c'est des voisins ! Si j'ai besoin s'éteindre,兒 des voisins ! dun rien dit ! Un sourdissement ou un dish Launda baguette Vous rasserez vraiment tout agréable ! On peut se faire un peu de combats. On peut se faire un peu de combats. On peut se calmer. 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 Et la Guadoumette est réveillée. Pour refuguer à eux. Même si on a tous ces étudiants, on sait de collaborer à tout ça. On se calmer. On peut 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 se calmer. Si on peut se calmer. Vous avez quoi au niveau des recherches ? Non. Tu prends un peu de calcul. L'agent ne pas acheter de l'eau. Tu ne pas acheter de l'eau. Vous avez 5 euros. 3 euros. Vous n'avez pas acheté de l'eau. Je tenais quand même à vous dire, pour ceux qui vont entendre, je vois quand même qu'il y a M. Jalton qui est encore là. Ma problématique quand même, c'est qu'il a fallu que ce soit le préfet qui mette les élus au pied du mur pour un syndicat unique de l'eau, alors que depuis avant 2009, on demande aux élus de mettre en place un syndicat unique de l'eau. Oui, 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 oui. Et vous savez très bien que le préfet va faire appel à la puissance exorbitante des pouvoirs publics. Et c'est pour ça que vous êtes tous en train de vous mettre en axe. On connaît ? Le truc, c'est qu'avant la Convention... Non, monsieur, la Convention tripartite du 24 septembre, la Convention tripartite du 24 septembre 2018, elle existe déjà pour l'eau potable en Guadeloupe. D'accord ? Il y a des forces qui attrapent comme M. Lurel qui rapporte qu'il n'a jamais été au sein, alors que malheureusement, à l'heure du numérique, à l'heure du numérique, lui-même t'est qu'à éviter Monocircle. Vous savez, à un moment donné, il faudra arrêter la chaise musicale. Vous ne pouvez pas vous échapper de la Guadeloupe. Je vous dis ça. Vous avez l'air que c'est... Ce n'est pas des menaces, hein. C'est qu'à un moment donné, il faut rendre des comptes. Et nous, soyez heureux que vous nous voyez. Vous avez des gens à qui parler. Je vous le dis clairement. Quand les gens sont contaminés, quand ils sont contaminés sur des générations, quand ils voient des cancers se développer dans des familles, sur 10 personnes dans une famille, il y en avait 8 qui ont des cancers. Je ne comprends pas un moment donné qu'à Guadeloupe, il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Il faut dire ça clairement. Il faut s'en comprendre ça. La famille, on se retrouve dehors. Vous avez... Vous avez des conclusions à tirer. On est là. En fait, mon gars, Guadeloupe, vous en reconnaissez. D'autres mots. C'est Guadeloupe, nous aimons. Eh oui. Bon, on y va. On se retrouve. Un petit salut. Solide. Nous avons joué. Oh, bon, fine. Nous avons travaillé. Ah non, nous avons travaillé. Nous allons. C'est équipé. Absolue-z. Sous-titrage Société Radio. C'est-à-dire de l'aux-aden.